Salut mon ami, j'espère que tu vas bien. On est déjà rendu à la capsule numéro 29 du défi 30 jours que je relève de Martin Latulippe. Ça tire à sa fin, mais j'ai autant de plaisir. Puis je me demande même si je vais peut-être m'ennuyer après le défi de 30 jours, mais on verra. Enfin, aujourd'hui j'ai le privilège d'avoir avec moi un collègue de la cohorte 2015 de l'Académie Zéro Limite, Cédric Parent, qui est le fondateur de Planifier vos rêves, qu'on voit circuler de ce temps-là, puis j'étais toujours intrigué. Cédric, un magazine web avec 17 auteurs, avec des thèmes super intéressants de développement personnel et spirituel. J'ai le bonheur de l'avoir avec moi aujourd'hui. Il va nous parler un petit peu plus de son parcours tantôt. Comment ça va, Cédric, aujourd'hui? Salut Paris, ça va super bien, merci. Belle petite introduction, merci. C'est toujours pour mettre les gens quand même à l'aise et qui se sentent quand même inspirés dans la conversation. Cédric, tu me partageais que toi, tu es un gestionnaire, c'est vrai, j'ai oublié de mentionner que tu es gestionnaire de projet depuis au moins une douzaine d'années. Et puis tu as fait comme, pas un virage, mais depuis je dirais 5 ans, tu me partageais depuis 2010 à peu près. Tu es comme appelé de plus en plus à faire un projet, puis ça fait longtemps que ça te trotte en tête. Tu te sentais toujours comme différent, puis tu te sentais comme il y avait quelque chose à dedans qui bouillait. Et j'aimerais que tu me partages un peu, qu'est-ce qui t'a amené vraiment à fonder, d'abord planifier vos rêves, mais qu'est-ce qui t'a amené à ça? C'est un rôle de chemin, puis je réfléchissais, j'essayais de trouver un peu l'approche, parce que je voyais, tu sais, j'aimerais ça dire qu'il m'est arrivé une tragédie ou un gros drame qui a fait que, boum, jour au lendemain, j'ai dit, c'est assez, je me prends en main, puis là, ma vie vire bout pour bout. Écoute, mon histoire à moi, c'est un peu différent, c'est pas vraiment comme ça que ça s'est passé pour moi. Puis comme tu disais un peu tantôt, pour moi, dans toute ma vie, j'ai un peu, je me sens, c'est pas différent, terriblement différent, mais j'ai tout le temps eu cette espèce de petit arrière-goût à l'intérieur qui me disait qu'il y avait quelque chose pour moi qui, en dehors des sentiers battus un peu, puis de la routine habituelle, il y avait quelque chose d'un peu différent, c'était pas clair, puis c'était pas pour moi, je me disais pas. Est-ce qu'on peut dire que des fois, dans tes emplois, tu te sentais pas toujours à ta place complètement, tu sentais toujours que tu pouvais faire peut-être quelque chose d'autre et que t'es appelé à faire dire? Ouais, tu sais, je savais que, puis c'était tout au niveau du travail, c'était tout au niveau du travail, je savais pas à quel niveau, puis de quelle façon, mais je sentais toujours qu'il me manquait un petit accroche pour dire que je me sentais de plus en plus accompli dans ma vie, puis dans ce que je suis amené à faire. Ok. C'est dur aussi de, je dirais, de mettre des mots vraiment là-dessus, puis je me plains pas au contraire de ma vie ou de rien de tout ça, j'ai une belle vie, j'ai un bel emploi, j'ai une super belle famille, mais il y avait toujours ce petit quelque chose-là qui manquait, puis la seule peut-être chose que je peux voir, que je peux dire un peu différent, ça j'ai toujours été un gars, je dirais, plus sensible que la norme, puis sensible, je dirais, très conscient des émotions ou des sensations des gens autour de moi, puis ça m'affectait beaucoup, puis je donne un exemple, c'est pas bien simple en deux secondes, mais c'est quand j'étais à l'école, il y a souvent, on voyait à l'école des batailles, des bagarres, des choses comme ça, puis là, ça, il se forme comme des espèces d'attroupement autour de la bataille, mais pour moi, ça a toujours été impensable de faire partie de l'attroupement, parce que j'étais incapable de voir des gens se frapper, pour moi, je suis incapable de voir ça, je ne suis pas capable de tolérer ça, pourquoi, comment, pourquoi je suis une même, je ne sais pas, je pourrais être différent, ça aurait peut-être été plus simple ma vie si je l'avais été, mais pourquoi moi, je suis comme ça, je ne le sais pas, mais ça fait partie un peu des choses que de temps en temps, des fois, je me sentais un peu différent, mettons. Je te rassure, parce que moi, c'est similaire, puis une sensibilité, longtemps, j'ai résisté à ça, puis d'ailleurs, c'est dans le thème, les hommes s'expriment, puis je pense que c'est une qualité, même, mais on ne le perçoit pas toujours comme ça qu'on est plus jeune, parce que la plupart ne semblent pas toujours sensibles, malgré qu'il y en a beaucoup qui le sont, puis bref. Donc, tu ressentais ça, cette sensibilité-là que tu poursuivais, puis dans tes minutes de travail, tu ne te sentais peut-être pas complètement à ta place, tu disais, moi, je me sens différent de toute la gang que je vois, puis jusqu'à aujourd'hui, puis tu as en train de mettre le doigt dessus. Oui, c'est ça, tout le temps senti, puis encore là, je ne dis pas, énormément différent, j'ai toujours eu, tu sais, des bonnes gangs autour de moi, puis ce n'était pas là, tu sais, je n'étais pas le gars, je ne me roulais pas en boule dans un coin, loin de là, mais il y avait tout le temps à ça quand même qu'il était là, puis comme tu disais tantôt, peut-être de l'a 4-5 ans, puis encore là, j'aimerais ça te dire, de l'a 4-5 ans, il est arrivé quelque chose, puis ça a basculé, mais moi, ça a vraiment été un chemin, un pas en arrière de l'autre, vers une évolution de moi-même, puis de qui je suis, puis de là où je veux aller, puis c'est juste vers, depuis 4-5 ans que j'ai commencé à découvrir le développement personnel, tout ce qui est du bonheur, puis se découvrir, puis voir qui on est. Tu es tombé sur des livres, c'est ça, il y a des gens qui t'ont... Des livres, des programmes de formation, là, quand je suis tombé là-dedans, pour moi, c'est devenu, pendant les premiers temps, comme une drogue, j'adorais ça, je prenais tout ce qui me tombait sous la main, des affaires que j'appliquais, des affaires que je n'appliquais pas, ou souvent, vous savez, on lit des livres, on apprend des affaires, puis on se passe bien bon, on ne met rien à l'application, j'ai fait ça aussi, là, mais à travers tout ça, il y a tout le temps eu une espèce de cheminement qui s'est fait à l'intérieur de moi, puis une évolution qui m'a amené... Puis d'ailleurs, pour le bénéfice de nos auditeurs, tu me partageais aussi avant l'entrevue que tu as quand même fait du coaching depuis les 5 dernières années, donc, si tu as fait du coaching, c'est parce que tu es un gars quand même, tu es un gestionnaire, tu as une structure, qu'est-ce que tu coachais exactement, veux-tu nous détailler un petit peu? Bien, moi, ce que j'ai enseigné, ça va faire peut-être un an et demi que j'ai commencé à enseigner, c'est pour moi, un de mes chevaux de bataille, un de mes chevaux de bataille, un de mes chevaux de bataille, je dirais, c'est les résolutions qu'on peut prendre à chaque début d'année, puis qu'on abandonne pour un paquet de raisons, ou tous les objectifs, les rêves qu'on a, qu'on abandonne avant de les avoir réussis. Ah, tu les abandonnes, toi? Moi, j'ai respecté le temps, depuis que je suis toujours ici, j'ai tout le temps respecté mes résolutions. Tu serais clairement pas un bon client pour moi, dans ce cas-là. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais, tu sais, c'est... Moi, j'ai réalisé ça, puis à un moment donné, j'ai réalisé que j'étais loin, mais très loin d'être le seul dans cette situation-là, puis ça a donné que moi, mon métier de gestionnaire de projet, bien, en gestion de projet, la gestion de projet, c'est une méthodologie d'atteinte d'objectifs en entreprise qui se prête à toutes les sortes d'entreprises, que ce soit en bancaire, en assurance, en construction d'édifices, en événements, spectacles, festivals, n'importe quoi. Il y a des centaines de milliers de personnes qui pratiquent ça à travers le monde, et pourtant, aussi puissant que ce soit, bien, ça n'a jamais vraiment été adapté au projet de vie personnelle. Il y a comme une mine d'or en arrière de tout ça qui peut servir aux gens. Moi, c'est vraiment ce que j'ai fait. J'ai pris, nous, on appelle ça notre corpus de connaissances, c'est comme notre bible de gestion de projet. Je l'ai pris, puis je l'ai décortiqué, puis je l'ai adapté à tout type de projet personnel. Comme la gestion de projet s'adapte à tout type de projet d'entreprise, bien, moi, ça s'adapte à tout type de projet, que ce soit un projet de mise en forme, d'améliorer son estime de soi, d'apprendre une nouvelle langue, peu importe, c'est une méthode en arrière qui nous aide, peu importe l'objectif. C'est ça que je me suis mis, que j'ai commencé à enseigner tranquillement une couple d'années avec des super bons résultats. Est-ce que tu faisais du coaching privé ou de groupe? Non, non, moi, c'est uniquement tout ce que je fais, puis c'est toujours en ligne, c'est toujours virtuel, c'est toujours web, puis encore là, ça fait partie des choses dans lesquelles j'ai cheminé, c'est que de plus en plus je réalise à quel point, pour moi, ce que je veux faire, c'est de faire ces choses-là en ligne, parce que moi, je viens d'une famille, on n'avait quand même pas beaucoup d'argent, mais moi, mes souvenirs, ce ne sont pas des souvenirs de pauvreté, c'est plus des souvenirs d'extrême présence de mes parents qui étaient toujours là. Je venais dîner le midi de l'école, ils étaient là, j'arrivais à trois heures et demie de l'école, ils étaient là, mes parents étaient toujours là. C'est un peu ça que je veux répliquer avec mes propres enfants, mais... OK, donc tu veux faire des projets en ligne pour pouvoir les faire de la maison puis être toujours près de tes enfants, le plus près possible de mes enfants, oui. OK, bien c'est bien. Écoute, je respecte ça, c'est des belles valeurs, ça. C'est un des cheminements que j'ai fait aussi au travers des cas de cinq dernières années puis j'ai découvert que c'était quelque chose de bien important pour moi. Donc, puis là, on arrive tranquillement à planifier vos rêves qui datent de quelques mois, un an, six mois, un an à peu près? Planifier vos rêves, ça fait quelque temps que je pense, je dirais peut-être une couple d'années, mais ça fait vraiment, dans la forme qui a pris présentement, là, ça fait à peine quelques mois, c'est depuis, je dirais, la fin de l'été, début septembre, là, que c'est vraiment, que c'est la partie. Puis là, ça va super bien, j'adore ça, puis je m'amuse... Qu'est-ce que tu écris, toi, dans l'intérieur de ça ou t'es l'éditeur ou comment est-ce que tu écoutes? Moi, je suis essentiellement... Bien, je produis un petit peu de contenu. De temps en temps, je vais faire un article. C'est un magazine web, donc c'est un magazine qui est gratuit. Donc, pour moi, c'est quelque chose qui a rejoint tellement ma vision que pour l'instant, je ne te cache pas, je ne fais pas une tiens avec ça puis ça me comble quand même parce que j'ai l'impression de faire quelque chose qui est en lien avec qui je suis. Donc, quand le magazine est publié à toutes les deux semaines, il est envoyé par courriel, bien, moi, j'ai toujours un petit éditorial que je rédige, que je partage peut-être un mélange de petits trucs, de petits conseils puis un peu ma vie personnelle et qu'est-ce qui navigue au travers de ça. Il y a 17 personnes qui rédigent des articles. Tous les deux jours, il y a un nouvel article qui est publié sur le site, qui est publié sur la page Facebook. Je pense que tu es déjà planifié, tu me disais, jusqu'à l'année prochaine, je pense. Oui, présentement, on a du contenu pour apparaître un article par jour à tous les deux jours. Certains articles sont vidéo, d'autres sont écrits jusqu'à la fin mai. Donc, on a vraiment beaucoup de... Wow, mai 2016, mai 2016, c'est bien. Oui, mai 2016. Donc, super bien, super beau contenu qui s'en vient et c'est vraiment de la qualité, c'est super le fun pour ça. Donc, tu me partageais hier que longtemps, Cédric qui ne se sentait pas toujours à sa place ou différent, là, c'est comme si les pièces du pozo se sont mis en place depuis des années puis là, en ce moment, j'ai l'impression, ce que j'observe, tu te sens de plus en plus épanoui dans ton projet, là, que tu es en train de mettre en place. Ah oui, effectivement, puis tu as raison, là, et plus j'avance là-dedans, plus je me rends compte qu'une grande partie de ma place est à travers ce projet-là de planifier vos rêves parce qu'il rejoint vraiment plein, plein de valeurs puis plein de choses qui sont super personnelles puis intègres à moi. Donc, c'est vraiment l'espèce de... le chaînon manquant qui était pour moi pour me sentir de plus en plus accompli puis heureux à travers tout ça. Ça me fait penser, si tu me permets une mini-parenthèse, quand quelqu'un s'abonne au magazine de Panifier vos rêves, il y a une série de vidéos que je donne pour... Tu sais, il y a une espèce de petit mini-cadeau puis là-dedans, il y en a une vidéo qui m'a rejoint particulièrement. Tu sais, c'est parce que ça rejoint tellement le chemin que j'ai fait puis que je continue de faire. Ça s'appelle « Les 7 éléments incontournables pour devenir la personne qu'on est capable de devenir ». Ça s'adresse un peu à des gens comme moi qui avaient l'espèce de petit sentiment qu'on est capable d'aller plus loin puis qu'il nous manque peut-être juste une petite flamèche, une petite étincelle pour s'envoler. Et là-dedans, tu sais, j'explique vraiment. Puis regarde, je vais prendre, si tu me permets, 5 secondes juste pour le dire rapidement. Peut-être pour tous éditeurs que ça peut intéresser. C'est une méthode, c'est super rapide. Mais, tu sais, lister quelques rêves qu'on a, 4, 5, 3, 4, peu importe, on en choisit un. Puis là, tu vas voir certains réflexes peut-être de gestionnaires de projets qui reviennent là-dedans dans ça, mais tu en choisis un. Tu regardes à chaque semaine combien de temps tu as à consacrer à ce rêve-là. Une demi-heure, une heure, 45 minutes, 10 minutes, peu importe. Puis là, après ça, tu t'imagines, puis là, je défile ça rapidement parce que je ne veux pas prendre trop de temps avec ça, mais tu t'imagines dans deux mois où tu aimerais être par rapport à ce rêve-là. Puis là, après ça, tu donnes un micro-objectif à chaque semaine. OK, bon, j'ai une demi-heure cette semaine que je veux faire là-dessus, voici là où je veux m'en aller. Puis là, après ça, on avance, puis à chaque semaine, on se fait une espèce d'introspection. Ça a-tu bien été, ça a-tu pas bien été, comment je m'adapte, puis c'est comme ça qu'on avance. C'est vraiment comme ça qu'on peut avancer vers la réalisation de nos rêves puis que moi, en tout cas, ça m'a beaucoup aidé. Puis encore là, ce qu'il faut juste faire attention, c'est pas... En tout cas, moi, je suis pas le fervent croyant de... On fait ça puis boum, jour au lendemain, tout change parce que c'est vraiment... C'est un cheminement. Ce petit exercice-là va nous faire cheminer un peu, puis là, après ça, on va faire une autre affaire qui va nous faire avancer encore un peu puis tranquillement, au fil des jours, des semaines, des mois, bien là, on est soudainement, on se rend compte, on te regarde en arrière, on n'est plus la même personne qu'on était. Exactement. Mais je trouve ça vraiment inspirant. Écoute, j'ai goût de te dire que parce qu'on m'a déjà dit ça, parce que moi aussi, je me disais, j'ai pas nécessairement de tragédie dans la vie, mais on n'est pas obligé d'avoir des tragédies pour cheminer, puis évoluer, puis trouver sa place ou prendre sa place. Puis je trouve ça intéressant ton parcours parce que autant que tu veux permettre, puis tu vas permettre à beaucoup de gens de s'accomplir, puis toi, en même temps, tu t'accomplis puis je le sens vraiment que tu es sur ton X actuellement. Tu es tout inspiré puis vibrant quand tu partages ton projet. Je trouve ça vraiment le fun. Puis un beau sourire, je ne lâche pas, Cédric. Merci beaucoup, Cédric, d'avoir accepté cette entrevue-là. C'est génial. Puis longue vie à planifier vos rêves. Je connais des collègues à moi qui sont là-dedans puis je trouve ça vraiment le fun. Lâchez pas, continuez d'inspirer les gens. On en a besoin. Merci aux auditeurs d'avoir été présents. Puis si vous avez des commentaires, laissez-nous ça au bas. Ça me fait plaisir d'interagir avec vous et partager la capsule. Merci beaucoup aux auditeurs. Salut, Cédric. Merci. Merci, Perry. Bye. Bye-bye. Bye-bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada